... Merci les dames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live Television. Aujourd'hui, nous venons encore vous informer face à la situation qui se passe dans l'Est de la République Démocratique du Congo. Nous y sommes encore ce matin, les dames et messieurs, bienvenue, ça dépend de quel coin du monde où vous nous captez. Nous y sommes encore les dames et messieurs, Laurent Désiré Kabila avait parlé de ça, lui-même avait parlé, tout ce qu'il y a dans la vidéo. Peut-être à la prochaine, tout ce qu'il y a, il y a une déclaration, combien de fois aujourd'hui la RDC est au Sibir, agression n'a pas l'Ougandais. A l'époque, il y a l'Ouganda, ma casse. Le temps de Laurent Désiré Kabila, c'était encore, ma casse, pour les Ougandais. Aujourd'hui, comme les Ougandais cèdent la place au Rwanda, il y a une deuxième place, c'est-à-dire, il y a une deuxième place, c'est-à-dire, il y a une deuxième place, c'est-à-dire, la Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda. La Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda. La Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda. La Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda. La Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda. La Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda, c'est-à-dire la Rwanda. Et comme on pouvait accepter que ces choses s'effacent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'Empire Himatoussi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, je viens d'apprendre que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays. Je vais lire trop aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour mettre en feu cette insécurité. Oh, déjà, déjà, depuis 30 ans. Est-ce que Félix Antoine Tsekedi va combler, vide, oh, déjà, là, qui. N'est-ce que Félix Antoine Tsekedi va pouvoir relever ce défi à un point où il va rétablir la paix dans l'oste du pays ? Quels sont les mécanismes à mettre en place aujourd'hui pour mettre fin à la guerre qui persiste ? Quels sont les mécanismes aujourd'hui mis en place par le gouvernement congolais, proposés à la population congolaise, qu'ils soient informés de tout ce qui se passe ? Quelqu'un qui est à Moneditu, quelqu'un qui est à Walikali, il est dans le fin fond de Tchopo, en Équateur, qu'ils comprennent que Bitumba, oh, il est toujours ça, là, dans l'oste du pays. C'est une guerre qui concerne tous les Congolais et non pas un Congolais. Parce que, du moins, si on laisse la guerre à Félix Tsekedi, je ne pense pas que de lui-même pourra mettre fin à l'insécurité dans l'oste du pays. Si on laisse cette guerre entre les mains de forces armées de la République démocratique du Congo, et même sans associer la population congolaise, j'en doute fort que nous puissions gagner cette guerre. Parce qu'il faudra aussi une collaboration militaire, il faudra aussi une collaboration entre le militaire et le civil, les mariages civilo-militaires, si ce mariage, je voulais dire, pardon, n'existe pas, donc la guerre ici, ça nous sera encore difficile de gagner ça. Qu'est-ce que la population aujourd'hui est en train de proposer ? Quelles sont les propositions de la population face à cette guerre ? Aujourd'hui, il y a des mesures qui nous sommes imposées, il y a des mesures que les gens aujourd'hui acceptent, mais toutes ne sachent pas qu'est-ce qui se cache derrière ces mesures-là. Je prends par exemple, on y va. Tant qu'il y a des exemples, il y a des mesures, il y a des mesures typiques, il y a des mesures simples. Le gouvernement congolais a sorti, il y a des mesures, le gouvernement congolais a avalé, a réussi, a accepté, a souhaité la bienvenue à la truève de deux semaines. Mais ce que nous voyons, les Rwandais sont en train d'opérer sur le sol congolais, et j'ai dit qu'il y a des mesures, il y a des mesures, il y a des mesures, il y a des mesures qui sont décrétées. D'en avant de gens, en avant, le gouvernement congolais a accepté ça. Est-ce que le gouvernement congolais a dit qu'il y a des mesures qui sont décrétées ? On n'est pas aussi là, on n'est pas aussi militaires pour dire les tactiques militaires que vous avez exposées à Ngo, à Koulouba, et que les armées sont préparées à Ngo, à Koulouba, on ne sait pas. Mais aussi la plus grande question qui se pose, qu'est-ce que le gouvernement congolais va pouvoir faire dans la guerre d'à l'Est du pays, pour rétablir la paix, juste après la truève ? Est-ce que le gouvernement pourra partir au processus de dialoguer dans le cadre de l'Owanda avec le rebelle du M23 ? Dans le cadre de l'Owanda, si je dis cela, c'est-à-dire dans le cadre où ils doivent dialoguer entre eux, si et seulement si les rebelles du M23 se retirent sur le sol congolais. Ça c'est un. Est-ce que le gouvernement congolais va déclencher la guerre d'une manière directe, parce qu'il faudra le dire, nous faisons aujourd'hui la guerre avec le Rwanda, mais ce n'est pas d'une manière directe. Le président de la République n'a jamais déclaré la guerre directe avec le Rwanda. Il a promis de le faire, mais jusqu'à présent, il ne l'a pas encore fait. Est-ce que juste après la trêve, la guerre sera déclenche d'une manière directe ? C'est aussi des questions qui se posent. C'est aussi des questions qui se demandent. Où sera situé le EFARDC après juste la trêve ? La guerre d'à l'Est du pays, qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui ? La guerre d'à l'Est du pays, où en sommes-nous aujourd'hui ? Sur les plats diplomatiques, sur les plats médiatiques, sur les plats militaires, c'est-à-dire sur les lignes de front, où en sommes-nous aujourd'hui ? Ce sont des questions qui se posent. Ce sont des questions qui se demandent. Depuis qu'on a annoncé la trêve, moi personnellement, il faudrait être clair, je n'ai jamais, jamais alors apporté ma confiance à la trêve. Parce que je savais, Bako Violeango, il ne veut pas respecter ça. Il veut attribuer tout ce qu'il doit attribuer à cela. Pour que cela ne soit jamais réalisé. Donc voilà, vous allez comprendre aujourd'hui que ces gens ne nous ont jamais, 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 au plus grave, jamais voulu que tous à la bisopée la kimia. Ils ont toujours fait ce complot. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a près de 30 ans, ils ont fait cela. Ils ont toujours tiré nos frères. Ce n'est pas une personne. Plus de 12 millions ont perdu la vie. Et ils ne seront jamais contents que cela se réalise dans notre pays. Et même, les Etats-Unis, il y a des assassinats, et même, les Etats-Unis, il y a ceux qui ne vaut pas bien, et aujourd'hui, on va se mettre pour dire, nous faisons confiance aux Etats-Unis, cela ne va pas marcher comme ça. Est-ce que l'espoir de ce peuple meurtri aujourd'hui peut se reposer sur la décision des Etats-Unis face à la guerre ? Jamais. On a appelé une nation pour faire la guerre. On a appelé une nation pour se défendre. On a appelé une nation parce qu'on est souverain. Nous pouvons faire ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons dans notre pays. Si c'est chasser l'ennemi, si c'est répondre aux attaques proportionnelles de ses ennemis, il nous faudra le faire sans consulter qui que ce soit. Parce que de fois, moi, Boussolo, et c'est n'est pas vrai. Certains analystes indépendants, lorsqu'ils ont réveillé, moi, personnellement, je suis journaliste d'investigation, je me suis rendu sur place pour discuter avec les Congolais, comprendre ce qu'ils comprennent, ce qu'ils pensent de la treuve. Écouter une réflexion d'un analyste indépendant, qu'est-ce qu'il a fait savoir ? Il m'a fait savoir d'abord un, qu'au Rwanda, le militaire et les policiers votent le jour des votes. C'est-à-dire, les 2 000, les 3 000 à 4 000 militaires rwandais signalés sur les sols congolais par les experts de l'ONI, entre autres, 2 000 à 3 000 devraient rentrer pour aller voter. Ça, c'est un. D, la treuve a été décrétée, c'était sur appel, il y a Rwanda. Ça, c'est une réflexion d'un analyste indépendant, un analyste citoyen congolais, qui pensait ainsi, qui a réfléchi dans le sens. La treuve a été décrétée, c'était sur demande du Rwanda auprès des États-Unis d'Amérique. Pourquoi cela ? Pour qu'ils ne seraient pas capables, un, à faire la guerre, en même temps, il y a les militaires qui doivent aller voter, en même temps, en train de voter dans leur pays. C'est-à-dire, il faudra qu'il y ait silence, bitoumba d'un côté, et c'est une élite, et ça là, pour que vote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'Eleka, très bien. Il y a des gens qui demandent, les jours qui votent, après, ils continuent bitoumba, ils votent, ils vont voter, de nouveau, sur les lignes de front. Et ça là, il y a des réflexions. Et lui, il pensait, que le président a été encore driblé. Sans parler trop, de ce qui concerne l'armée congolaise, si elle est en train de se réorganiser, si elle est en train de se préparer comme concerté, si elle est en train de faire des manœuvres, si elle est en train de mettre en place les stratégies, les méthodes, les techniques, à refaire cette guerre, pour en commencer une fois pour toutes, et finir et rétablir la paix dans l'Este du pays. Les politiciens, nous avons une union sacrée, nous avons besoin de pouvoir, parce que, si la guerre, ici, persiste, c'est parce que, yabitoumba ouyo, bazou lingaba katande, les racines, basour, se yabitoumba ouana, ne bazou lukela. Prouvez que, atamokonzianbo, koyakoleka, ako kende, mebitoumba ouyo, eko zonga, e zonga, kalisusute. nous voulons apporter la paix d'une manière durable a déclaré un député de l'Union Sacrée nous voulons apporter la paix d'une manière durable pourvu que la guerre ne reste plus, ne revienne plus comme ça s'est observé l'autre fois que le président qui viendra, qui ne trouve plus la guerre pour nous aujourd'hui faire confiance à cela le temps que l'état passe, tu sais qu'est dû le président de la république, son temps est en train d'évoluer son temps évolue qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse aujourd'hui le gouvernement congolais, est-ce qu'il y a un premier degré est-ce que la population congolaise est censée comprendre que jusqu'à présent, l'armée est salue au silence na salaki mikro, baladea na tambora ki nakati amboka n'asotu unabatu, binu bozu kanisa ndengenine, avuwa bas sauti yachini n'yye muna waza hai qu'est-ce que vous pensez l'ikanis nabino esanime excusez l'ikanis nabino esanime nakati abitu mao plus y'a 100 personnes tu as rebalancé nos vidéos attendez ici tous les règles sont bien tous les cartes montés sont très bien pour vous offrir et le loco où y'a bien là où les congolais témoignent ceci suivez très bien ce que je dis ici vous avez intérêt à suivre ce que je dis les officiels congolais les autorités congolaises peuples congolais patrick mouyaya christia bosembe ba autorité hoyo général falsikabwe si kotitambwe ba tout hoyo basa concerné da la gueule da l'est du pays ezana communication nabitoumbana diplomatie madame la ministre chargée des affaires étrangères na diplomatie amboka boyo ka bien biloko ba congolais ba l'oubaki ba l'oubaki boye se congolais ont déclaré ceci se bien bon de faire la guerre diplomatique hoyo poursuite na angouezali se bien bon de faire la guerre médiatique hoyo le lo plusieurs congolais bazo estime ezopesa telolengue senghelia kiepesa je ne sais pas peut-être de sa part le ministre de la communication et media yé a yébina ngambona yé boni azosala et puis les avancés mais plusieurs personnes estiment que la guerre médiatique n'est pas aussi mise en oeuvre comme il fallait le mettre est-ce que le lo les alli sont tous à l'habitouma médiatique et senghelia qu'on sélectionnait entre guillemets les influenceurs qui ne sont même pas informés sur la question de l'Est et on laisse ces gens qui aujourd'hui peuvent bien faire la guerre dans l'Est du pays la guerre la guerre la guerre médiatique ezam moko yabiloko y kontakamakasi voyez comment est-ce que le ro je ne dis pas que le ro yavale biso sur le media mais je dis seulement voyez comment est-ce que la propagande est-ce qui est la bici gana ekuna voilà comment est-ce que yokaboni sur le plan médiatique comment est-ce qu'ils sont en train de manipuler le monde c'est ce qu'on devrait faire aussi utiliser ces jeunes journalistes comme nous et les autres pour faire cette guerre parce que ezam moko kanabiso au-delà de faire la guerre au-delà de faire tout ce qu'on doit faire c'est notre pays ezam moko kanabiso ezam moko kanabiso alors au-delà de la guerre médiatique c'est congolais alors au niveau de la guerre terrestre c'est-à-dire vita yako onana bitou mayako monana la guerre face à face qu'est-ce que eux pensent ils pensent ceci allez à rouchourou déployer certains hommes c'est bien bon pour tout yaba sentir avancer nago maté tout bloqué au niveau yasaké tout bloqué au niveau yas nyiragongo tout fungo linzela au niveau yas petite et grande barrière c'est ce qu'eux pensent plus yas 100 personnes c'était les réflexions qui disaient comme ça qui ont déclaré comme ça si nous ouvrons la guerre direct avec le Rwanda c'est un même qui feront tout pour que la RDC revienne sur table et qui va dialoguer va trouver solution et c'est par là où viendra la solution direct de la guerre ici depuis Rwanda vous pas là depuis Rwanda vous n'êtes tout là il y a bien là il y a l'invente il va se retirer il va partir mais ça ne sera pas la fête la guerre il va revenir encore d'autres fois parce que c'est la car ou ou gagne de ce passage c'est babanze bitumba mais so asiezie kisenyi na bango wana il soro ke so ki to koti ruchuru bango bako kisenyi paske da la guerre si vous faites la guerre avec quelqu'e qui ne respecte pas au moins le processus ko viole a ko viole a go za la pe normal nous serons condamnés en ta que nation on a violer limite barriere mais bango pe va go zala condamnen lo con la nation pas kise ba traverser limite barriere ici on ne fait pas la guerre avec le M23 on fait la guerre avec le Rwanda et ça sera mo koti bit bit koti et la dite communauté internationale va revenir pour proposer qu'est-ce qu'il faut dire biso avato zonga voici kai de charge nabiso so ba respecte angote on avance jiska kigali to go mona so kibangopi bako avance jiska kintiasa voilà ce que pense la population à l'est du pays je ne sais pas bici ka osali vous devez aussi réagir comment vous évaluer l'idée de cette population à l'est du pays qui pense ainsi comment vous évaluer quelle est votre idée aussi puis s'il y a 100 personnes ont pensé ainsi que sengelito salabitumba direct avec le rwanda direct avec le rwanda et que le rwandais va comprendre le RDC et le y y makasi sinon c'est là la paix ne reviendra jamais tisekedi va pouvoir mettre à terme cette agression momentanée dès que lui part les autres reviennent pour dire on a signé les accords avec tisekedi bakolo bakango si le président tisekedi ne veut pas aussi saisir ses temps pour corriger kagame il y a des documents qu'il a signé avec lui il ne sera plus président pour venir déclarer que c'est faux et le gens pourraient comprendre que c'est vrai si une fois aujourd'hui y a tiè bilo qui n'a place dans angote mon konzi christian ti wewe makambo yang yoy peple kan ici qui se qui n'a pè sa li bit ou ma petite et grande barrière imposer la paix d'une manière durable ça sera koko tapé nan Rwanda on ne sait pas qui est ce Rwanda qui est intouchable tu yébite Rwanda est intouchable lélo tu yébite voilà ce que pensent les peuples de l'est du pays voilà ce que pensent plizer congolais on va finir par ici il y a des jeunes résistants wazalendo lélo on a pas si on va infiltrer wazalendo ils ont échoué à les corrompre aujourd'hui ils ont créé des jeunes résistants wazalendo yalukuta oyebazoo pere daler ou tchou wazali déjà voilà donc les dames et messieurs soukaya makam bonabis yalelo voilà donc bas angro et senglacto me m'labino lelo voilà ce que pensent les peuples d'aleste du pays bonne journée à vous on se retrouve demain même air même plaisir pour d'autres actualités